Authentique extrait d'un manuel scolaire catholique d'économie domestique pour les femmes, publié en 1960. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler vos voeux de mariage, et en particulier vos obligations de lui obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi, en toute chose, soyez guidés par ses désirs. Ne faites aucune façon pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'organisme, un petit gémissement de votre part l'encouragera, et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous avez pu avoir. Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins courantes, montrez-lui obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les cheveux. Vous pouvez alors remonter le réveil afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse de thé du matin à la disposition lorsqu'il se réveillera. T'es au café, à vous de choisir. Tchuss !